Bonjour ! Cette vidéo pour présenter un nouveau recueil Picking School Bus qui sort aux éditions de l'empreinte mélodique et qui, comme le titre peut le laisser entendre, comporte des pièces pédagogiques d'une part et en picking d'autre part. Alors l'idée, l'origine de ce recueil partait du constat qu'il existe finalement très peu de pièces vraiment simples en picking et pourquoi c'est que la technique du picking est une technique essentiellement de main droite avec un pouce qui va jouer dans les basses en alternance pour faire un accompagnement, les doigts qui vont faire une mélodie, voire au milieu de tout ça quelques notes d'harmonie. C'est déjà une difficulté en soi, propre au picking, mais qui implique une deuxième difficulté, non des moindres, c'est que la main gauche, à son tour, suive et donc qu'elle puisse jouer à son tour un petit peu toutes les cordes, des graves aux aigus, si bien qu'on se retrouve vite avec des accords compliqués avec 3, 4, voire 5 droits avec le pouce et puis des enchaînements d'accords aussi qui ne sont pas si évidents que ça. Donc l'objectif de ce recueil était de proposer des pièces en picking avec un minimum de difficulté à la main gauche, avec des accords à 2 doigts, 3 doigts, plus rarement 4, jamais 5 et surtout des enchaînements d'accords avec des doigts qui vont rester communs aux deux accords. C'est-à-dire qu'au milieu, il y aura des doigts qui n'auront pas besoin de bouger. Ce qui va faciliter grandement la tâche du picker débutant, de celui qui s'attaque au picking pour la première fois, et lui permettre de se concentrer sur la technique propre au picking avec l'alternance du pouce, sa régularité et puis de pouvoir obtenir plus rapidement le feeling propre au style picking. Vous trouverez du coup dans ce recueil quelques compositions personnelles, des arrangements aussi de musique traditionnelle, des Etats-Unis bien sûr, mais pas seulement. Et en plus de la technique traditionnelle du picking qui consiste à avoir une alternance régulière des basses par le pouce, vous trouverez les patterns, ou formules de main droite si vous préférez, que Marcel Ladi avait formalisés, alors il y a le 1, le 2, le 3, ainsi que ce que Marcel Ladi, encore lui, avait été le premier à transposer la guitare, à formaliser, à populariser. C'est ce qu'il avait appelé le New Daddy Style ou le Super Picking. J'ai pris une guitare classique aujourd'hui, mais évidemment le picking se joue sur différents types de guitares, folk d'abord, mais aussi jazz, électro-acoustique, classique, et pourquoi pas d'autres. J'ai pris la guitare classique parce que le recueil qui sort est pour le moment en notation solfège, et évidemment les guitaristes classiques sont plus habitués à ce style de notation, et inversement les guitaristes folk à la notation en tablature, en général bien sûr. Que dire d'autre ? Vous trouverez en dessous de cette vidéo un lien vers le site de l'éditeur où vous pourrez retrouver le recueil, ainsi que sur cette même chaîne YouTube des vidéos qui vont s'ajouter au fur et à mesure, où vous pourrez entendre et voir jouer les pièces, mais aussi des vidéos pédagogiques sur chacune des pièces, où vous pourrez trouver des astuces techniques, des astuces musicales, ainsi que toutes les petites histoires inhérentes à chaque pièce. Voilà, je crois que j'ai dit le principal, je vous laisse découvrir que le nez extrait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...